Musique Nous entrons tout de suite dans l'enjeu géologie et connaissance du sous-sol. Isabelle Tinon, bonjour. Mayotte connaît une crise sismo-volcanique. On en avait parlé déjà d'ailleurs l'année dernière, depuis mai 2018. Et elle est avec la naissance, vous le direz mieux que moi de toute façon, d'un volcan sous-marin. Et afin de mieux comprendre ce qui se passe à ce niveau-là, vous êtes partie sur un bateau, le pourquoi pas, pendant 55 jours l'année dernière. Donc c'était une expérience riche dont vous allez pouvoir nous parler tout de suite. Vous êtes partie 55 jours ? Oui, oui, tout à fait. Donc pourquoi partir aussi longtemps ? Eh bien, la première chose, c'est que la crise sismique de Mayotte, qui a débuté en mai 2018, a eu de nombreuses interrogations scientifiques. Comme par exemple, quelle est la géologie au large de Mayotte ? Quelle est la géologie du socle ? Quel est le contexte géodynamique régional ? Et est-ce qu'il y a aussi d'autres aléas possibles ? Et donc on s'est aperçu que c'était une région très peu investiguée, avec très peu de données disponibles, et beaucoup d'hypothèses et certaines contradictoires. Donc en septembre 2018, le BRGM et des collaborateurs académiques ont soumis une proposition de campagne à la mer, océanographique, de recherche, et pour lesquelles on a fait de l'acquisition pendant 55 jours. Et donc, avec les agents BRGM, il y avait une trentaine de scientifiques, de différents organismes, de différents laboratoires français, allemands, de l'Union des Comores aussi. Et puis six étudiants, dont cinq en thèse, nous ont accompagnés, et deux professeurs de lycée SVT du rectorat de Mayotte, justement pour la pédagogie. Voilà. Et donc, cette campagne sismaurée, durant cette campagne, on a exploré 80 000 km², dont 60 000, autour de l'archipel des Comores, qui est composé de quatre îles volcaniques, grandes Comores, Anjouan, Moli et Mayotte. Et cette campagne, j'ai envie de dire cette aventure, a permis de collecter de nombreuses et précieuses données. Quelles sont-elles ? Alors bon, il y a un petit film qui passe. Alors, il y a trois sets de données. La première, c'est qui concerne la cartographie du fond marin. Donc, ce sont des données géophysiques, des données bathymétriques, qui nous donnent la profondeur et la morphologie du fond marin. Des données de réflectivité, qui nous apportent une nature, en fait. Donc, c'est là où on peut identifier des coulées de lave, par exemple. Et puis, nous avons eu des données d'acoustique de colonne d'eau, pour voir s'il y avait d'autres éruptions en cours ou pas. Et donc, cette cartographie du fond marin nous a permis d'identifier plus de 2200 édifices volcaniques. Voilà, donc des petits, mais qui atteignent quand même 600 mètres de haut. Quelques découlées de lave, des failles. Nous avons aussi identifié deux champs volcaniques, et donc d'entre 2000 et 5000 kilomètres carrés de superficie. Sacrée aventure. L'autre set de données, ce sont des données géophysiques. D'autres données géophysiques, mais qui nous renseignent sur le sous-sol. Donc, nous avons plus de 10 000 kilomètres de ce que l'on appelle, nous, de sondeurs de sédiments. Donc, c'est de la très haute résolution qui nous indique, qui nous donne l'architecture des premières dizaines de mètres de sédiments. Nous avons des données de sismique réflexion, haute résolution et aussi de la sismique longue écoute. Donc, par exemple, un profil sismique a été effectué, acquis sur le volcan, le nouveau volcan, en fait, en éruption, en activité. Et donc, ça nous permet d'avoir une image, une coupe, comme un millefeuille, de l'architecture de ce volcan et de son substratum. Donc, on sait maintenant qu'il repose sur une couverture sédimentaire et sur un socle. Voilà, ça, c'est le travail d'un étudiant de thèse. Justement, vous en parlez, ça va nourrir énormément de données et des thèses sont en cours. Tout à fait, tout à fait. Mais en fait, il y a d'autres données. Il y a des données de réfraction, je parle juste comme ça, des flux de chaleur, du magnétisme, de la gravimétrie et puis des prélèvements de roches et de sédiments. Voilà, pour nous permettre de dater et d'avoir la nature et donc l'origine. Et donc, effectivement, toutes ces données, elles sont de très grosses données, très diversifiées. Et donc, il faut les interpréter, avant tout, les analyser, les traiter. Et donc, eh bien, nous avons la chance d'avoir un projet que l'on appelle COIOTE, financé par l'INR. Voilà. Et donc, il nous permet de financer trois thèses, un postdoc, des masters et aussi de fédérer une communauté scientifique d'une quarantaine de personnes autour de ces sujets. L'objectif final de cet INR, COIOTE, c'est d'apporter une connaissance, d'améliorer la connaissance géologique de ce territoire. Tout ça pour mieux contraindre les aléas possibles de cette région. Merci beaucoup et bravo pour cette belle aventure. Donc là, on va quitter le Mozambique et on va se rendre en Afrique avec Yannick Kalec. Bonjour. Bonjour. Vous, vous avez participé à la réalisation d'un référentiel qui intègre la géologie africaine. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il retourne ? Oui, alors merci. Alors, au vu du contexte international, donc avec des tensions croissantes sur l'approvisionnement en ressources, en particulier en lien avec les révolutions à la fois technologiques et énergétiques. Et on le voit aujourd'hui en lien avec les tensions géopolitiques. En fait, le BRGM a considéré comme pertinent et nécessaire, donc dès 2020, de développer un programme concernant la caractérisation, enfin l'établissement d'un référentiel géologique et également des ressources stratégiques sur le continent africain. Alors, c'est un programme qui est coordonné par Florence Cagnard, qui n'est pas là, qui est absente aujourd'hui, mais je la représente. Donc, vous allez me dire pourquoi l'Afrique ? Donc, l'Afrique, le BRGM bénéficie de plus de 70 ans d'expérience sur le continent africain, donc à la fois concernant des programmes de cartographie géologique et d'exploration minière. Et d'autre part, ce qui est important, c'est que l'Afrique, c'est 20% des terres émergées, mais c'est seulement 13% des budgets d'exploration minière à l'échelle mondiale. Donc, il y a des potentiels qui sont importants, avec vraisemblablement une sous-évaluation des potentiels miniers. Et également, en lien avec les révolutions technologiques et énergétiques dont je parlais tout à l'heure, en fait, des ressources métalliques étaient considérées comme secondaires, deviennent maintenant d'importance stratégique et des gisements à faible concentration deviennent des gisements à forte valeur ajoutée. Donc, c'est dans cette optique-là qu'en fait, ce projet a été initié. Alors, ce projet, il s'articule autour de deux grands volets qui concernent la bancarisation et la capitalisation des données existantes du BRGM. Je disais tout à l'heure qu'on avait une expérience de près de 70 ans. Donc, vous imaginez le volume de données à la fois en termes de rapports, en termes de bases de données, en termes de cartes, donc à toutes les échelles, du 10 millionième au 25 millièmes. Et d'autre part, en fait, un autre volet concerne les aspects plus de recherche, afin d'identifier les critères qui sont de favorabilité pour typer les gisements. Donc, à la fois en termes de potentialité, mais aussi en termes de processus pour évaluer quels sont les processus géologiques favorables à l'émergence ou au développement d'un gisement d'importance. Alors, vous avez ici une carte qui a été élaborée par Mathieu Chevillard, de DGR, qui reflète en fait la répartition spatiale des indices miniers, enfin des indices miniers, des ressources minières. Et en fait, on a sélectionné ici que les éléments considérés comme stratégiques par la Commission européenne en 2020. Donc, en fait, les symboles représentent la diversité des substances et leur taille représente l'importance du gisement. Donc, on voit qu'on a une répartition différenciée et vraisemblablement des zones qui sont sous-explorées. Pardon. Alors, ce qu'il faut également comprendre, c'est qu'on travaille l'idée, c'est d'intégrer nos différents projets. Donc, acquis précédemment et acquis en cours, comme l'a présenté Pierre tout à l'heure, avec les projets raisons sur le Malawi et sur le Cameroun. Donc, on produit des éléments cartographiques à différentes échelles et toute la problématique, c'est de pouvoir les intégrer dans un même référentiel. Et pour ça, en fait, il faut qu'on développe des référentiels communs et des standards permettant d'uniformiser l'information géologique et aussi minière. Vous consolidez ce référentiel ? Alors, on le consolide parce qu'en fait, on ne part pas de rien. Le Bergem a, comme je l'ai dit, une longue expérience d'explorateur. Et en fait, on reprend un programme qui a été piloté par Jean-Pierre Millésy à l'époque, des années 90 jusqu'à 2004, qui s'appelait Sigafrique. Et là, en fait, on reprend ce programme-là. C'est un peu une renaissance. Et on essaye de capitaliser l'ensemble des projets cartographiques et des projets miniers qu'on a réalisés en gros depuis 2000, ce qui fait à peu près 20 ans de projets qu'on doit à nouveau intégrer dans un même référentiel, qu'on doit standardiser et qu'on doit réintégrer en termes même de compréhension et pour s'approprier les éléments et les résultats principaux de ces programmes. Alors, ça, c'est sur l'aspect, comment dire, de premier volet, de bancarisation et de valorisation des données. Et sur l'aspect recherche, en fait, l'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on cherche en fait à discriminer les paramètres favorables à la genèse d'un gisement, d'une métallothèque. Et donc, ces paramètres, c'est à la fois au niveau structural, au niveau chronologique et au niveau des conditions de pression de température qui permettent la migration des fluides, par exemple, favorables au développement d'un gisement. Alors, on ne peut pas aller chercher tous les cailloux pour chaque centimètre carré. Donc, en fait, l'idée, c'est de déployer des modèles de prédictivité, dont Blandine nous parlera tout à l'heure dans l'autre axe programmatique, et donc de les déployer à l'échelle continentale sur l'ensemble du continent africain. Et ce ne sera qu'une passerelle vers d'autres projets ? Oui, c'est ça. Donc, l'idée, c'est d'accompagner, en fait, le démarchage et à la fois l'appui aux politiques publiques des États concernés, de la diplomatie des ressources de l'État français, et également de la politique européenne, en appui au projet Afrique Amaval, par exemple, dont a parlé Christophe Poinceau tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous présenter cet enjeu géologie et connaissance du sous-sol. On voit que beaucoup de choses sont faites, beaucoup sont encore à faire. Donc, bravo et bonne continuation. Sous-titrage Société Radio-Canada ...